salut à tous j'ai aujourd'hui une vidéo sur l'entergos mini qui est une arch linux qui est basée sur l'arch linux une vidéo un peu spéciale j'ignore s'il y aura un article qui sera lié avec si c'est le cas il y aura le lien dans le descriptif c'est juste pour vous présenter l'entergos mini qui s'installe en réseau qui était une iso très récente doit être de 4 ou 5 jours au moment où je fais la vidéo c'est le principe de proposer ce que fait par exemple l'évolution linux en plus sociable en gros une installation par réseau en mode graphique donc là que de bombardage je vous lance la vidéo vous allez comprendre donc on passe en mode entergos live que je démarre en français donc le principe c'est une distribution qui c'est une image iso est strict minimum même deux semaines mais c'est presque 500 mégas c'est strict minimum elle récupère une version à jour de l'installateur et le lance donc là c'est pas la peine de faire des grandes écoles dessus il ya plusieurs petits bugs dont vous allez vous apercevoir c'est qu'il n'y a que trois écrans de en continu ce qu'il ya d'autres vous le verrez bien le problème c'est que la vidéo est un peu longue par moments donc chez fois je meuble un peu veuillez m'en excuser donc là il est en c'est normalement tout se passe bien voilà donc c'est bon il va lancer l'installateur donc là je vais quand même pas m'allonger direz pas je vais pas parler pendant dix minutes chaque option je vais vous montrer rapidement donc déjà on a un sacré choix de langue comme vous pouvez le voir voilà donc là c'est pas la peine de se compliquer la vie voilà donc là c'est les options on a la base bon on résout pour la seulement la base comme on connaissait l'arche linux c'est une base d'arche linux donc c'est normal cinnamon qui est un peu revampé nom kde maté openbox et xfce je prends xfce donc là je vais rajouter le support d'aur il ya super d'impression donc il ya cups voilà c'est un libre-office sera fait il ya aussi le pare-feu par défaut ce qui est pas mal donc là c'est un petit seulement habituel on crée un espacement utilisateur alors pas sécurité pour trouver de me retrouver bloqué dans le démarrage de l'adm je vais prendre un mot de passe qui est passe partout bien un peu simple malheureusement mais au moins qu'il sera passe partout s'invitera parce qu'il y avait des claviers différents parce que si ça se retrouve en clavier qwerty avec un clavier rzerti sous les yeux c'est pas évident n'est ce pas donc là vous acceptez pas si le mot de passe est faible c'est juste pour faire la vidéo donc c'est pas à peine de mettre un mot de passe ultra super complexe donc là il va se lancer l'installation et on va avoir les trois habituels écrans de démarrage est utile de préciser lesquels donc là vous y donnez pas si pendant deux trois minutes je ne parle pas parce qu'il n'y a rien à dire voilà il ya à peu près 680 paquets qui vont être récupérés le hic c'est que ça ne ne peut pas choisir le serveur de récupération ça aurait été mieux parce que si on tombe sur un serveur qui répond à trois kilomètres secondes c'est un peu ennuyeux donc là pendant que ça se fait je vais vous montrer le site de l'entergos qui parle justement de cette version mini ça permettra de meubler un peu donc là l'entergos qui est une archinux enfin une base archinux avec les célébrissimes et très esthétique et comme numix dans les nouvelles on apprend qu'il y a qui est en gros 3 à 400 mégas plus petit que l'iso actuel enfin que l'iso complète alors côté logiciel pour l'installation c'est openbox et int2 donc c'est quand même très léger comme vous pouvez voir c'est très léger pour l'ensemble dommage par contre qu'on ne puisse pas accéder une base enfin un terminal pour modifier des trucs voilà côté taille et qu'on part on voit quand même que ça fait comme baisser ensemble de près de 300 un peu plus 300 mégas un peu plus 350 mégas de gain mais même quand même à 467 mégas pour une image minimale ça fait un peu lourd il précise que bon la cnchi 0.8 va mettre au rentail en période bêta là c'est la version 0.650 donc vraiment c'est vraiment une version en développement ils vont essayer de minimiser ou d'éliminer le téléchargement des paquets je veux bien mais ça reste que de faire exploser la tête de l'iso enfin j'espère qu'ils trouvent un moyen de ne pas faire trop exploser ensemble voilà donc c'est le site de l'entergos je vais voir s'ils osent de dire que qu'ils sont bien basés sur archinux ou pas on ne précise pas donc si on regarde la fiche sur distro watch on ne voit aucune information comme quoi ils sont basés sur archinux c'est étrange quand même cette volonté de ne pas montrer ses origines c'est vrai qu'au début s'appelait une arch donc difficile de aligner l'union parenté donc ça on le ferme et on va voir où il en est donc étant donné de récupérer les paquets de gtk on va essayer tant qu'ils vont travailler lors d'un essai précédent j'ai remarqué qu'il y a chromium qui est installé c'est un navigateur qui est aussi dans ce logiciel mais ça c'est un autre problème et qu'il y a des bibliothèques lib32 on devrait pas tarder à paraître qui sont téléchargés aussi c'est par rapport au gestionnaire de fichiers pa pacman xg que je ne trouve pas très utile bon apparemment ce que j'ai pu voir il y a aussi pa mac le gestionnaire de manjaro donc notre distribution archinux basée sur archinux donc on verra bien ce que ça donne une fois installé donc on verra bien On peut voir qu'il y a aussi LibreOffice 4.4.1 qui est installé, c'est sympa. C'est vrai quand même que c'est agréable, comme j'ai demandé LibreOffice, je pensais que ce serait la version stable, mais non c'est la version dite évolution ou fraîche, et c'est encore une preuve que c'est une Arch Linux. Je me demande pourquoi il ne précise pas. Sous-titrage ST' 501 Donc là il y a la grosse partie de vérification des paquets, comme les paquets sont signés, ça permet d'éviter de se retrouver avec des paquets bérôlés. Merci. 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 d'ailleurs le plus marrant je repense c'est quand on a les options on a le accès à ur ne veut pas dire que c'est archlinux user repository le dépôt utilisateur d'archlinux fait quand même un peu bizarroïde donc c'est quand même dommage qu'ils ne poussent pas à préciser qu'ils sont basés sur archlinux quoi faut juste être un peu plus cohérent après c'est leur choix après tout normalement les bibliothèques lib32 vont pas tarder être installés par rapport à pacman xg il n'y a pas à mac l'outil de manjarro c'est pas simple que ça c'est sympa bon C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est pour cela que je suis silencieux, désolé, mais là, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un installateur, il aurait peut-être mieux fait de proposer des ISO différentes avec chaque environnement. C'est peut-être aussi plus simple de proposer une seule ISO avec des liens vers d'autres projets, enfin d'autres options, c'est quand même plus pratique. C'est-à-dire que si on n'a pas une bande connexion Internet, c'est peut-être pas la meilleure option à choisir. Enfin, on ne peut pas tout avoir non plus. C'est pas la meilleure option. C'est pas la meilleure option. C'est pas la meilleure option. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a que trois écrans qui tournent en boucle. comme un mauvais film. C'est-à-dire qu'il est ennuyeux. Bah, il y a pire. Donc, on redémarre l'ensemble. Et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il est ennuyeux. Donc là, on arrive à un superbe écran de connexion très léger. Comme vous pouvez le constater, on peut choisir le fond d'écran. C'est vrai que pour un écran de connexion, c'est hyper important de pouvoir choisir le fond d'écran. Ce qui est dommage, donc je remonte, c'est que l'heure est uniquement en anglais. Donc déjà, c'est bien pour le côté international. Pour les pays qui utilisent les heures sur 24 heures, c'est ennuyeux. Donc j'espère que le mot de passe va bien passer. Oui ! Parce que je ne sais pas si c'est un clavier anglais ou français dessous. Donc mieux vaut éviter les caractères qui ne changent de place en fonction des claviers. Donc là, voilà ! Nous sommes sous la Manjaro XFCE. La Manjaro là. Antirglo XFCE. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est dans les paramètres, parce qu'ils ont fait une option qui est complètement, à mon avis, contre-productive, c'est de toujours masquer... Alors, ce n'est pas ça que je voulais... C'est de toujours masquer la deuxième barre d'outils. Ouais, ouais. Donc c'est quand même mieux de la masquer intelligemment. Voilà. Donc on a des superbes icônes Numix. Donc on va voir ce qu'il y a à côté Logitech. Apparemment, c'est pas trop mal équipé. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, je me terrais sur les icônes. Les dégoûts, les douleurs, ça ne se discute pas. Donc on va voir ce qu'il y a à côté Greffon complémentaire, pour voir s'il y a des oublis. Ah oui, il y a quand même pas mal d'oublis. Apparemment, déjà, il n'y a pas le menu Whisker. Le menu alternatif n'y est pas. C'est dommage. Donc on va voir déjà... On va essayer de compléter l'installation. C'est quand même dommage, quoi. Donc là, on va passer... Donc c'est bien que ça fiche au 4.12. Distribué par Arch Linux. Donc déjà là, on est très étonné que c'est... Mais ça a été... Donc là, on va voir la place disponible. Donc en gros, il mange 4,3 Go. On va faire... Normalement, il y a Yacht qui est installé. Donc on va faire un petit nettoyage du cache. Ce qui nous fait descendre à 3,5 Go. Donc il y a 800 mégas qui ont disparu de la main gauche. Bon. On va rajouter ce qui manque. A savoir les... Les paquets XFCE4 goodies qui manquent à l'appel. Donc là... Ajouter, supprimer le logiciel. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Permac qui est installé. Donc ça tourne une version 2 quelque chose, Permac. La 2.2. Donc déjà, Pac-Man XG. Alors Pac-Man XG... Voilà à quoi il ressemble. Pac-Man XG, je trouve qu'il est carrément... Lourdindissime. Par rapport à Permac. D'accord. On va passer par sudo. Mais il y a même des distributions que je ne le laissais pas. Ou peu. Donc déjà... C'est pas la joie. Je préfère terminer en PA Mac qui surtout n'a pas besoin des paquets LiP32. Alors on va désinstaller. Et on va piquer. Et on va piquer. Valider. Donc je vais voir quand même s'il y a le greffon audio. Même pas. Même pas. Le mélangeur audio n'est même pas. Cool. C'est bien pour gérer le son. Donc là, on va déjà éteindre les paquets orphelins. Donc ces deux là, on va les désinstaller. On va piquer ensemble. Désinstaller. On va piquer ensemble. Désinstaller. On va piquer ensemble. Désinstaller. Démaravant ça, toutes les dépendances qui sont installées. C'est incroyable. Bon. Je vais passer par une option qui sera plus rapide. Qui permet de virer les paquets orphelins. Démaravant. On va faire un nouveau audio. C'est bon. Ça nous a fait gagner pas grand chose. à peu près on va dire j'en étais à 3 gigas 8 comme ça on va dire 200 mégas à peu près donc là un packer phénomène on ne peut plus en avoir donc on va rechercher les xfce4 goodies donc on va tester ceux qui manquent il y en manque un sacré paquet alors il manque le greffon voilà donc là sinon je pourrais faire ça le le plugin whisker pour le nouveau alors oula vous savez quoi on va passer directement par la ligne de commande sera aussi rapide et on va voir ce qui va nous installer en plus troisième tentative alors il nous en réinstalle il nous installe une vingtaine de packs après et là vous allez voir la différence c'est quand même dommage parce que ne serait-ce que le greffon du mélangeur audio c'est quand même mieux d'avoir enfin moi j'y sors mais c'est quand même mieux de pouvoir gérer l'audio quoi enfin j'espère que le greffon audio va être présent un dictionnaire mpd mélangeur audio oui on fait enfin gérer le son comme c'est étonnant ce c'est bien on peut enfin gérer le son mais si j'ouvre l'icône j'aimerais les présentes on peut rajouter la météo voilà par exemple on peut rajouter quoi d'autre on va mettre le menu whisker par exemple voilà donc là j'enlève l'ancien menu et j'ai déplacer le menu whisker ce n'est pas d'obligation mais c'est juste pour vous montrer voilà le menu whisker qui est quand même légèrement plus agréable et plus complet que l'ancien menu classique mais ça va mieux de ce coup c'est quand même dommage c'est que ça coûte pas grand chose parce que l'installation a coûté quoi ça a coûté 16 mégas à récupérer que dalle c'est quand même terrible donc on va voir ce que ça donne maintenant on va lancer libre office draw pour changer un peu on ne s'utilise pas trop on va changer un peu les avoir varié un peu les plaisirs donc là on a libre office 4 4 1 c'est quand même terrible de voir à quel point là l'ensemble est obligé de se modifier pour être utilisable c'est ça qui est terrible quoi voilà voilà en apparence là on va voir ce qu'il y a d'autres options XFCE voilà les icônes on peut prendre par exemple Advaita Nomi je vais rester respectons l'apparence officielle on va prendre Numix avec les icônes Numix Square voilà donc là on lance Thunar par contre les icônes sont un peu en rachetine c'est ça qui est dommage donc voilà à quoi voilà à quoi ressemble Entergoss le problème c'est que ce qui est dommage c'est qu'ils font une installation et que pour pas grand chose ils enlèvent la moitié d'XFCE c'est ça qui est terrible c'est ça qui est terrible c'est dommage quoi c'est pas parce que ça coûte au lieu d'installer des cochonneries comme Pigeon ou autre dans les cochonneries il y avait des outils comme Chromium qui est le spyware de Google enfin le spyware le navigateur internet qui est aussi sert de spyware je m'excuse au lieu d'installer aussi Pacman XG bref voilà donc c'était Entergoss je voulais vous la montrer avec la direction XFCE allez je vous dis à plus en espérant que je ne vous ai pas trop ennuyé avec cette vidéo ciao ciao